Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Cypher P4 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors, le premier défi va vous demander de jouer à Cypher Pits. Donc pour jouer à Cypher Pits, vous allez dans les modes de jeu et vous allez dans le code de l'île et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 254557955996. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Il faut savoir que tous les défis que je vais présenter, tout se passe dans cette map. Donc rentrez dans cette map et ensuite je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Mais le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors bien entendu, vous allez devoir jouer en public, donc ne mettez pas en privé. Jouez en public, sauf pour le premier défi qui est de jouer à Cypher Pits. Il faut jouer pendant 30 minutes. Donc si vous avez fini tous vos défis en 10 minutes, vous pouvez lancer la partie en privé ou même en public, peu importe. Et vous restez pendant 30 minutes dans la map sans rien faire. Comme ça, ça finira votre défi tout seul. Donc voilà. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête dans Cypher Pits. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement choisir vos armes. Vous prenez les armes que vous préférez. Attendez, je vais me muter. Hop. Je me mute parce qu'il y avait un mec qui parlait dans ma manette. Lol. Donc voilà, vous prenez vos armes que vous voulez. Donc qu'est-ce que je vais prendre, moi ? Vous pouvez prendre des pompes. Les pompes, c'est pas mal quand même. Donc il y a plusieurs sortes. Ah, ça, c'est le meilleur pompe. Voilà, ça, on va prendre ça. Et on va prendre... Bah, voilà, un Askar, parfait. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'arène. Vous vous laissez tomber. Et là, vous allez devoir faire 10 tirs-têtes. Donc vous cherchez après les adversaires. Et vous leur tirez dans la tête. Alors, le deuxième défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec un fusil à pompe dans Cypher Pits. Donc vous prenez votre fusil à pompe. Et vous essayez d'éliminer les adversaires avec votre fusil à pompe. Et par la même occasion, essayez de faire des tirs-têtes. Comme ça, si vous arrivez à placer un tir-tête, ça validera pour le défi, pour le deuxième défi. Alors ensuite, le troisième défi... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour les tirs-têtes, il faut réaliser 10 tirs-têtes pour terminer le défi. Pour le troisième défi qui est d'éliminer des adversaires avec un fusil à pompe, il faut éliminer 5 adversaires au total pour terminer le défi. Et pour le troisième défi, il va vous demander d'éliminer des ennemis dans Cypher Pits. Et là, il va falloir en éliminer 50. Donc vous allez devoir tuer 50 adversaires dans Cypher Pits. Donc dans la zone de guerre, là où il y a tout le monde qui joue là, qui s'agresse. Là, vous allez devoir tuer 50 personnes pour débloquer les récompenses. Et le dernier défi, il va vous demander de faire une élimination avec votre pioche. Donc voilà, vous utilisez votre pioche. Je ne sais pas si j'ai réussi. Non, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais en fait, c'est éliminer un adversaire avec une arme de mêlée dans Cypher Pits. Et en fait, l'arme de mêlée, c'est tout simplement votre pioche. Donc là, ça va être un défi très difficile parce qu'il va falloir réussir à pré-shooter le mec. Lui infliger assez de dégâts pour qu'il lui reste genre 20-40 HP pour essayer de le finir à la pioche avec un ou deux coups de pioche. Dès que vous aurez réussi à tuer un type avec votre pioche, là vous aurez terminé le cinquième défi. Donc voilà, ensuite, c'est terminé. Il n'y a que 5 défis à faire. Donc voilà, quand vous aurez terminé les 5 défis, là vous aurez débloqué toutes les récompenses et vous aurez terminé tous les défis. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Socoolmec et ciao. Peace.